Lettre 74. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Et depuis quand, mon ami, vous effrayez-vous si facilement ? Ce prévent est donc bien redoutable ? Mais voyez combien je suis simple et modeste. Je l'ai rencontré souvent, ce superbe vainqueur. À peine l'avais-je regardé, mais il ne fallait pas moins que votre lettre pour m'y faire faire attention. J'ai réparé mon injustice hier. Il était à l'opéra, presque vis-à-vis de moi, et je m'en suis occupée. Il est joli au moins, mais très joli, des traits fins et délicats. Il doit gagner à être vu de près. Mais vous dites qu'il veut m'avoir. Assurément, il me fera honneur et plaisir. Sérieusement, j'en ai fantaisie. Et je vous confie ici que j'ai fait les premières démarches. Je ne sais pas si elles réussiront. Voilà le fait. Il était à deux pas de moi, à la sortie de l'opéra, et j'ai donné très haut rendez-vous à la marquise de B-B-B-B-B pour souper le vendredi chez la maréchale. C'est, je crois, la seule maison où je peux le rencontrer. Je ne doute pas qu'il m'ait entendu. Si l'ingrat allait n'y pas venir, mais dites-moi donc, croyez-vous qu'il vienne ? Savez-vous que s'il n'y vient pas, j'aurai de l'humeur toute la soirée ? Vous voyez qu'il ne trouvera pas tant de difficultés à me suivre. Et ce qui vous étonnera davantage, c'est qu'il en trouvera moins encore à me plaire. Il veut, dit-il, crever six chevaux à me faire sa cour. Oh, je sauverai la vie à ces chevaux-là. Je n'aurai jamais la patience d'attendre si longtemps. Vous savez qu'il n'est pas dans mes principes de faire languir quand, une fois, je suis décidée, et je le suis pour lui. Oh, ça, convenez qu'il y a plaisir à me parler raison. Votre avis important n'a-t-il pas un grand succès ? Mais que voulez-vous ? Je végète depuis si longtemps. Il y a plus de six semaines que je ne me suis pas permis une gaieté. Celle-là se présente. Puis-je me la refuser ? Le sujet n'en vaut-il pas la peine ? En est-il de plus agréable dans quelque sens que vous preniez ce mot ? Vous-même, vous êtes forcés de lui rendre justice. Vous faites plus que le louer. Vous en êtes jaloux. Eh bien, je m'établis juge entre vous deux. Mais d'abord, il faut s'instruire, et c'est ce que je veux faire. Je serai juge intègre, et vous serez pesés tous les deux dans la même balance. Pour vous, j'ai déjà vos mémoires, et votre affaire est parfaitement instruite. N'est-il pas juste que je m'occupe à présent de votre adversaire ? Allons, exécutez-vous de bonnes grâces. Et pour commencer, apprenez-moi, je vous prie, quelle est cette triple aventure dont il est le héros. Vous m'en parlez comme si je ne connaissais autre chose, et je n'en sais pas le premier mot. Apparemment, elle se sera passée pendant mon voyage à Genève, et votre jalousie vous aura empêché de me l'écrire. Réparez cette faute au plus tôt. Songez que rien de ce qui l'intéresse ne m'est étranger. Il me semble bien qu'on en parlait encore à mon retour, mais j'étais occupée d'autre chose, et j'écoute rarement en ce genre tout ce qui n'est pas du jour ou de la veille. Quand ce que je vous demande vous contrarierait un peu, n'est-ce pas le moindre prix que vous deviez aux soins que je me suis donné pour vous ? Ne sont-ce pas eux qui vous ont rapproché de votre présidente quand vos sottises vous en avez éloigné ? N'est-ce pas encore moi, qui ai remis entre vos mains de quoi vous vengez du zèle amer de madame de Volange ? Vous vous êtes plaint si souvent du temps que vous perdiez à aller chercher vos aventures. À présent vous les avez sous la main ? L'amour ? La haine ? Vous n'avez qu'à choisir, tout couche sous le même toit. Et vous pouvez, doublant votre existence, caresser d'une main et frapper de l'autre. C'est même encore à moi que vous devez l'aventure de la vie comtesse. J'en suis assez contente. Mais comme vous dites, il faut qu'on en parle. Car, si l'occasion a pu vous engager, comme je le conçois, a préféré pour le moment le mystère à l'éclat, il faut convenir pourtant que cette femme ne méritait pas un procédé si honnête. J'ai d'ailleurs à m'en plaindre. Le chevalier de Belle Roche la trouve plus jolie que je ne voudrais. Et par beaucoup de raisons, je serais bien aise d'avoir un prétexte pour rompre avec elle. Or, il n'en est pas de plus commode que d'avoir à dire « on ne peut plus voir cette femme-là ». Adieu, vicomte. Songez que, placé où vous êtes, le temps est précieux. Je vais employer le mien à m'occuper du bonheur de Prévent. Paris, ce 15 août à 1702 étoiles. Lettre 75 Cécile Volange à Sophie Carnet Nota, dans cette lettre, Cécile Volange rencontre avec le plus grand détail de tout ce qui est relatif à elle dans les événements que le lecteur a vus, lettre 59 et suivante. C'est dur, hein ? On a cru devoir supprimer cette répétition. Elle parle enfin du vicomte de Valmont et elle s'exprime ainsi. Je t'assure que c'est un homme bien extraordinaire. Maman en dit beaucoup de mal. Mais le chevalier Danceny en dit beaucoup de bien et je crois que c'est lui qui a raison. Je n'ai jamais vu d'homme aussi adroit. Quand il m'a rendu la lettre de Danceny, c'était au milieu de tout le monde et personne n'en a rien vu. Il est vrai que j'ai eu bien peur parce que je n'étais prévenu de rien, mais à présent je m'y attendrai. J'ai déjà fort bien compris comment il voulait que je fisse pour lui remettre ma réponse. Il est bien facile de s'entendre avec lui, car il a un regard qui dit tout ce qu'il veut. Je ne sais pas comment il fait. Il me disait dans le billet dont je t'ai parlé qu'il n'aurait pas l'air de s'occuper de moi devant maman. En effet, on dirait toujours qu'il n'y songe pas, et pourtant toutes les fois que je cherche ses yeux je suis sûre de les rencontrer tout de suite. Il y a ici une bonne amie de maman, que je ne connaissais pas, qui a aussi l'air de ne guère aimer monsieur de Valmont, quoiqu'il ait bien des attentions pour elle. J'ai peur qu'il ne s'ennuie bientôt de la vie qu'on mène ici, et qu'il ne s'en retourne à Paris. Cela serait bien fâcheux. Il faut qu'il ait bien bon cœur d'être venu exprès pour rendre service à son amie et à moi. Je voudrais bien lui en témoigner ma reconnaissance, mais je ne sais comment faire pour lui parler. Et quand j'en trouverai l'occasion, je serai si honteuse que je ne saurais peut-être que lui dire. Il n'y a que madame de Merteuil avec qui je parle librement, quand je parle de mon amour. Peut-être même qu'avec toi, à qui je dis tout, si c'était en causant, je serais embarrassée. Avec Dancenier lui-même, j'ai souvent senti, comme malgré moi, une certaine crainte qui m'empêchait de lui dire tout ce que je pensais. Je me le reproche bien à présent, et je donnerai tout au monde pour trouver le moment de lui dire une fois, une seule fois, combien je l'aime. Monsieur de Valmont lui a promis que, si je me laissais conduire, il nous procurerait l'occasion de nous revoir. Je ferai bien assez ce qu'il voudra, mais je ne peux pas concevoir que cela soit possible. Adieu, ma bonne amie. Je n'ai plus de place. Note de bas de page. Mademoiselle de Volange, ayant peu de temps après changé de confidente, comme on le verra par la suite de ses lettres, on ne trouvera plus dans ce recueil aucune de celles qu'elle a continué d'écrire à son amie du couvent. Elle n'apprendrait rien au lecteur. Oh non, c'est la dernière fois qu'on voit Sophie. Adieu, Sophie. Du château de Gouror, ce 14 septembre, 1702 étoiles. Lettre 76 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Où votre lettre est un persiflage que je n'ai pas compris, où vous étiez en me l'écrivant dans un délire très dangereux. Si je vous connaissais moins, ma belle amie, je serais vraiment très effrayée. Et quoi que vous en puissiez dire, je ne m'effraierai pas trop facilement. J'ai beau vous lire et vous relire, je n'en suis pas plus avancée. Car, de prendre votre lettre dans le sens naturel qu'elle présente, il n'y a pas moyen. Qu'avez-vous donc voulu dire ? Est-ce seulement qu'il était inutile de se donner tant de soins contre un ennemi si peu redoutable ? Mais dans ce cas, vous pourriez avoir tort. Prévent est réellement aimable. Il l'est plus que vous ne le croyez. Il a surtout le talent très utile d'occuper beaucoup de son amour, par l'adresse qu'il a d'en parler dans le cercle et devant tout le monde, en se servant de la première conversation qu'il trouve. Il est peu de femmes qui se sauvent alors du piège d'y répondre, parce que, toutes ayant des prétentions à la finesse, aucune ne veut perdre l'occasion d'en montrer. Or, vous savez assez que femme qui consent à parler d'amour finit bientôt par en prendre ou au moins par se conduire comme si elle en avait. Il gagne encore à cette méthode qu'il a réellement perfectionnée, d'appeler souvent les femmes elles-mêmes en témoignage de leur défaite. Et cela, je vous en parle pour l'avoir vue. Je n'étais dans le secret que de la seconde main, car jamais je n'ai été liée avec Prévent. Mais enfin, nous y étions six, et la comtesse de Peu-Peu-Peu, tout en se croyant bien fine, et ayant l'air en effet pour tout ce qui n'était pas instruit de tenir une conversation générale, nous raconta dans le plus grand détail, et comme quoi elle s'était rendue à Prévent, et tout ce qui s'était passé entre eux. Elle faisait ce récit avec une telle sécurité qu'elle ne fut pas même troublée par un fou rire qui nous prit à tous six en même temps. Et je me souviendrai toujours qu'un de nous ayant voulu pour s'excuser feindre de douter de ce qu'elle disait, ou plutôt de ce qu'elle avait l'air de dire, elle répondit gravement qu'à coup sûr nous n'étions aucun aussi bien instruit qu'elle. Et elle ne craignit pas même de s'adresser à Prévent pour lui demander si elle s'était trompée d'un mot. J'ai donc pu croire cet homme dangereux pour tout le monde, mais pour vous, marquise, ne suffisait-il pas qu'il fût joli, très joli, comme vous le dites vous-même, ou qu'il vous fît une de ces attaques que vous vous plaisiez quelquefois à récompenser sans autre motif que de les trouver bien faites, ou que vous eussiez trouvé plaisant de vous rendre par une raison quelconque, ou que sais-je, puis-je deviner les mille caprices qui gouvernent la tête d'une femme et par qui seul vous tenez encore à votre sexe. À présent que vous êtes averti du danger, je ne doute pas que vous ne vous en sauviez facilement. Mais pourtant fallait-il vous avertir ? Je reviens donc à mon texte. Qu'avez-vous voulu dire ? Si ce n'est qu'un persiflage sur Prévent, outre qu'il est bien long, ce n'était pas vis-à-vis de moi qu'il était utile. C'est dans le monde qu'il faut lui donner quelques bons ridicules, et je vous renouvelle ma prière à ce sujet. Ah, je crois tenir le mot de l'énigme. Votre lettre est une prophétie, non de ce que vous ferez, mais de ce qu'il vous croira prêt à faire au moment de la chute que vous lui préparez. J'approuve assez ce projet. Il exige pourtant de grands ménagements. Vous savez comme moi que, pour l'effet public, avoir un homme ou recevoir des soins est absolument la même chose, à moins que cet homme ne soit un sceau. et Prévent ne l'est pas, à beaucoup près. S'il peut gagner seulement une apparence, il se vantera et tout sera dit. Les sceaux y croiront, les méchants auront l'air d'y croire. Quelles seront vos ressources ? Tenez, j'ai peur. Ce n'est pas que je doute de votre adresse, mais ce sont les bons nageurs qui se noient. Je ne me crois pas plus bête qu'un autre. Des moyens de déshonorer une femme, j'en ai trouvé cent, j'en ai trouvé mille. Mais quand je me suis occupée de chercher comment elle pourrait s'en sauver, je n'en ai jamais vu la possibilité. Vous-même, ma belle amie, dont la conduite est un chef-d'œuvre, cent fois j'ai cru vous voir plus de bonheur que de bien jouer. Mais après tout, je cherche peut-être une raison à ce qui n'en a point. J'admire comment, depuis une heure, je traite sérieusement ce qui n'est à coup sûr qu'une plaisanterie de votre part. Vous allez vous moquer de moi. Mais bien soit. Mais dépêchez-vous, et parlons d'autre chose. D'autre chose. Je me trompe, c'est toujours de la même. Toujours des femmes, à avoir ou à perdre, et souvent tous les deux. J'ai ici, comme vous l'avez fort bien remarqué, de quoi m'exercer dans les deux genres, mais non pas avec la même facilité. Je prévois que la vengeance ira plus vite que l'amour. La petite volange est rendue, j'en réponds. Elle ne dépend plus que de l'occasion, et je me charge de la faire naître. Mais il n'en est pas de même de Madame de Tourvelle. Cette femme est désolante, je ne la conçois pas. J'ai cent preuves de son amour, mais j'en ai mille de sa résistance. Et en vérité, je crains qu'elle ne m'échappe. Le premier effet qu'avait produit mon retour me faisait espérer davantage. Vous devinez que je voulais en juger par moi-même, et pour m'assurer de voir les premiers mouvements, je ne m'étais fait précéder par personne, et j'avais calculé ma route pour arriver pendant qu'on serait à table. En effet, je tombais des nues comme une divinité d'opéra qui vient faire un dénouement. Ayant fait assez de bruit en entrant pour fixer les regards sur moi, je pus voir du même coup d'œil la joie de ma vieille tante, le dépit de Madame de Volange, et le plaisir déconcenancé de sa fille. Ma belle, par la plaise qu'elle occupait, tournait le dos à la porte. Occupée dans ce moment à couper quelque chose, elle ne tourna seulement pas la tête, mais j'adressais la parole à Madame de Rosemonde. Et au premier mot, la sensible dévote ayant reconnu ma voix, il lui échappa un cri dans lequel je crus reconnaître plus d'amour que de surprise et d'effroi. Je m'étais alors assez avancée pour voir sa figure, le tumulte de son âme, le combat de ses idées et de ses sentiments, s'y peignirent de vingt façons différentes. Je me mis à table à côté d'elle. Elle ne savait exactement rien de ce qu'elle faisait ni de ce qu'elle disait. Elle essaya de continuer de manger. Il n'y eut pas moyen. Enfin, moins d'un quart d'heure après, son embarras et son plaisir devenant plus forts qu'elle, elle n'imagina rien de mieux que de demander permission de sortir de table, et elle se sauva dans le parc, sous le prétexte d'avoir besoin de prendre l'air. Madame de Volange voulut l'accompagner. La tendre prude ne le permit pas, trop heureuse sans doute de trouver un prétexte pour être seule et se livrer sans contrainte à la douce émotion de son cœur. J'abrégais le dîner le plus qu'il me fût possible. À peine avait-on servi le dessert que l'infernal Volange, pressée apparemment du besoin de me nuire, se leva de sa place pour aller trouver la charmante malade. Mais j'avais prévu ce projet, et je le traversais. Je finis donc de prendre ce mouvement particulier pour le mouvement général, et m'étant levée en même temps, la petite Volange et l'occurie du lieu se laissèrent entraîner par ce double exemple. En sorte que Madame de Rosemont se trouvasse la table avec le vieux commandeur de Thé, et tous deux prirent aussi le parti d'en sortir. Nous allâmes donc tous rejoindre ma belle, que nous trouvâmes dans le bosquet près du château, et comme elle avait besoin de solitude et non de promenade, elle aima autant revenir avec nous que nous faire rester avec elle. Dès que je fus assurée que Madame de Volange n'aurait pas l'occasion de lui parler seule, je songeais à exécuter vos ordres, et je m'occupais des intérêts de votre pupille. Aussitôt après le café, je montais chez moi, et j'entrais aussi chez les autres pour reconnaître le terrain. Je fis mes dispositions pour assurer la correspondance de la petite, et après ce premier bienfait, j'écrivis un mot pour l'en instruire et lui demander sa confiance. Je joignis mon billet à la lettre de Danceny. Je revins au salon. J'y trouvais ma belle établie sur une chaise longue dans un abandon délicieux. Ce spectacle, en éveillant mes désirs, anima mes regards. Je sentis qu'il devait être tendre et pressant, et je me plaçais de manière à pouvoir en faire usage. Leur premier effet fut de faire baisser les grands yeux modestes de la céleste prude. Je considérais quelque temps cette figure angélique. Puis, parcourant toute sa personne, je m'amusais à deviner les contours et les formes à travers un vêtement léger, mais toujours important. Après être descendu de la tête aux pieds, je remontai des pieds à la tête. Ma belle amie, le doux regard était fixé sur moi. Sur le champ, il se baissa de nouveau, mais voulant en favoriser le retour, je détournais mes yeux. Alors s'établit entre nous cette convention tacite, premier traité de l'amour timide qui, pour satisfaire le besoin mutuel de se voir, permet au regard de se succéder en attendant qu'ils se confondent. Persuadée que ce nouveau plaisir occupait ma belle toute entière, je me chargeais de veiller à notre commune sûreté. Mais après m'être assurée qu'une conversation assez vive nous sauvait des remarques du cercle, je tâchais d'obtenir de ses yeux qu'ils parlassent franchement leur langage. Pour cela, je surpris d'abord quelques regards, mais avec tant de réserve que la modestie n'en pouvait être alarmée. Et pour mettre la timide personne plus à son aise, je paraissais moi-même aussi embarrassée qu'elle. Peu à peu, nos yeux, accoutumés à se rencontrer, se fixèrent plus longtemps. Enfin, ils ne se quittèrent plus et j'aperçus dans les siens cette douce langueur, signale heureux de l'amour et du désir. Mais ce ne fut qu'un moment, et bientôt, revenue à elle-même, elle changea non sans quelque honte son maintien et son regard. Ne voulant pas qu'elle pût douter que j'eusse remarqué ses divers mouvements, je me levai avec vivacité en lui demandant avec l'air de l'effroi si elle se trouvait mal. Aussitôt, tout le monde vint l'entourer. Je les laissais tous passer devant moi, et comme la petite Volange, qui travaillait à la tapisserie auprès d'une fenêtre, eut besoin de quelque temps pour quitter son métier, je saisis ce moment pour lui remettre la lettre de Danceny. J'étais un peu loin d'elle, je jetais l'épître sur ses genoux. Elle ne savait en vérité qu'en faire. Vous auriez trop ri de son air de surprise et d'embarras. Pourtant, je ne riais point, car je craignais que tant de gaucheries ne nous trahissent. Mais un coup d'œil et un geste fortement prononcé lui firent enfin comprendre qu'il fallait mettre le paquet dans sa poche. Le reste de la journée n'eut rien d'intéressant. Ce qui s'est passé depuis amènera peut-être des événements dont vous serez contente, au moins pour ceux qui regardent votre pupille. Mais il vaut mieux employer son temps à exécuter ses projets qu'à les raconter. Voilà d'ailleurs la huitième page que j'écris, et j'en suis fatiguée. Ainsi, adieu. Vous vous doutez bien, sans que je vous le dise, que la petite a répondu à dans ce nid. Note de bas de page. Cette lettre ne s'est pas retrouvée. Zut. Encore une fois, adieu. Je vous aime toujours beaucoup, mais je vous en prie. Si vous me reparlez de prévent, faites en sorte que je vous entende. Du château de... Ben... Ce 17 septembre. 1770. Deux étoiles. Point. Lettre 77. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvelle. D'où peut venir, madame, le soin cruel que vous mettez à me fuir ? Comment se peut-il que l'empressement le plus tendre de ma part n'obtienne de la vôtre que des procédés qu'on se permettrait à peine envers l'homme dont on aurait le plus à se plaindre ? Quoi, l'amour me ramène à vos pieds ? Et quand un heureux hasard me place à côté de vous, vous aimez mieux feindre une indisposition, alarmer vos amis que de consentir à rester près de moi ? Combien de fois hier n'avez-vous pas détourné vos yeux pour me priver de la faveur d'un regard ? Et si un seul instant j'ai pu y voir moins de ces vérités, ce moment a été si court qu'il semble que vous ayez voulu moins m'en faire jouir que me faire sentir ce que je perdais à en être privée ? Ce n'est là, j'ose le dire, ni le traitement que mérite l'amour ni celui que peut se permettre l'amitié. Et toutefois, de ces deux sentiments, vous savez si l'un m'anime et j'étais, ce me semble, autorisé à croire que vous ne vous refusiez pas à l'autre. Cette amitié précieuse, dont sans doute vous m'avez cru digne, puisque vous avez bien voulu me l'offrir, qu'ai-je donc fait pour l'avoir perdu depuis ? Me serais-je nuit par ma confiance ? Et me puniriez-vous de ma franchise ? Ne craignez-vous pas au moins d'abuser de l'une et de l'autre ? En effet, n'est-ce pas dans le sein de mon amie que j'ai déposé le secret de mon cœur ? N'est-ce pas vis-à-vis d'elle seule que j'ai pu me croire obligée de refuser des conditions qu'il me suffisait d'accepter pour me donner la facilité de ne les pas tenir, et peut-être celle d'en abuser utilement ? Voudriez-vous, enfin, par une rigueur si peu méritée, me forçait à croire qu'il n'eût fallu que vous tromper pour obtenir plus d'indulgence ? Je ne me repends point d'une conduite que je vous devais, que je me devais à moi-même. Mais par quelle fatalité chaque action louable devient-elle pour moi le signal d'un malheur nouveau ? C'est après avoir donné lieu au seul éloge que vous ayez encore dénié faire de ma conduite que j'ai eue pour la première fois à gémir du malheur de vous avoir déplu. C'est après vous avoir prouvé ma soumission parfaite en me privant du bonheur de vous voir, uniquement pour rassurer votre délicatesse, que vous avez voulu rompre toute correspondance avec moi, m'ôter ce faible dédommagement d'un sacrifice que vous aviez exigé, et me ravir jusqu'à l'amour qui seul avait pu vous en donner le droit. C'est, enfin, après vous avoir parlé avec une sincérité que l'intérêt même de cet amour n'a pu affaiblir, que vous me fuyez aujourd'hui comme un séducteur dangereux dont vous auriez reconnu la perfidie. Ne vous lasserez-vous donc jamais d'être injuste, apprenez-moi du moins quels nouveaux torts ont pu vous porter à tant de sévérités, et ne refusez pas de me dicter les ordres que vous voulez que je suive. Quand je m'engage à les exécuter, est-ce trop prétendre que de demander à les connaître ? De quelque part ce 15 septembre 1702 étoiles ? Lettre 78 La présidente de Tourvelle au vicomte de Valmont Vous paraissez, monsieur, surpris de ma conduite, et peu s'en faut même que vous ne m'en demandiez compte, comme ayant le droit de la blâmer. J'avoue que je me serais cru plus autorisé que vous à m'étonner et à me plaindre, mais depuis le refus contenu dans votre dernière réponse, j'ai pris le parti de me renfermer dans une indifférence qui ne laisse plus lieu aux remarques ni aux reproches. Cependant, comme vous me demandez des éclaircissements et que grâce au ciel je ne sens rien en moi qui puisse m'empêcher de vous les donner, je veux bien entrer encore une fois en explication avec vous. Qui lirait vos lettres me croirait injuste ou bizarre ? Je crois mériter que personne n'ait cette idée de moi. Il me semble surtout que vous étiez moins qu'un autre dans le cas de l'apprendre. Sans doute, vous avez senti qu'en nécessitant ma justification, vous me forciez à rappeler tout ce qui s'est passé entre nous. Apparemment, vous avez cru n'avoir qu'à gagner à cet examen. Comme de mon côté, je ne crois pas avoir à y perdre, au moins à vos yeux, je ne crains pas de m'y livrer. Peut-être est-ce, en effet, le seul moyen de connaître qui de nous deux a le droit de se plaindre de l'autre ? À compter, monsieur, du jour de votre arrivée dans ce château, vous avouerez, je crois, qu'au moins votre réputation m'autorisait à user de quelques réserves avec vous, et que j'aurais pu, sans craindre d'être taxée d'un excès de pruderie, maintenir aux seules expressions de la politesse la plus froide. Vous-même m'eussiez traité avec indulgence, et vous eussiez trouvé simple qu'une femme aussi peu formée n'eut pas même le mérite nécessaire pour apprécier le vôtre. C'était sûrement là le parti de la prudence, et il m'eut d'autant moins coûté à suivre que je ne vous cacherai pas que, quand madame de Rosemont vint me faire part de votre arrivée, j'eus besoin de me rappeler mon amitié pour elle, et celle qu'elle a pour vous, pour ne pas lui laisser voir combien cette nouvelle me contrariait. Je conviens volontiers que vous vous êtes montré d'abord sous un aspect plus favorable que je ne l'avais imaginé. Mais vous conviendrez à votre tour qu'il a bien peu duré, et que vous vous êtes bientôt lassé d'une contrainte dont apparemment vous ne vous êtes pas cru suffisamment dédommagé par l'idée avantageuse qu'elle m'avait fait prendre de vous. C'est alors qu'abusant de ma bonne foi, de ma sécurité, vous n'avez pas craint de m'entretenir d'un sentiment dont vous ne pouviez pas douter que je ne me trouvasse offensée. Et moi, tandis que vous ne vous occupiez qu'à aggraver vos torts en les multipliant, je cherchais un motif pour les oublier, en vous offrant l'occasion de les réparer au moins en partie. Ma demande était si juste que vous-même ne crûtes pas devoir vous y refuser. Mais vous faisant un droit de mon indulgence, vous en profitâtes pour me demander une permission que, sans doute, je n'aurais pas dû accorder, et que pourtant vous avez obtenue. Des conditions qui y furent mises, vous n'en avez tenu aucune, et votre correspondance a été telle que chacune de vos lettres me faisait un devoir de ne plus vous répondre. C'est dans le même moment où votre obstination me forçait à vous éloigner de moi que, par une condescendance peut-être blâmable, j'ai tenté le seul moyen qui pouvait me permettre de vous en rapprocher. Mais de quel prix est à vos yeux un sentiment honnête ? Vous méprisez l'amitié, et dans votre folle ivresse, comptant pour rien les malheurs et la honte, vous ne cherchez que des plaisirs et des victimes. Aussi léger dans vos démarches qu'un conséquent dans vos reproches, vous oubliez vos promesses, ou plutôt, vous vous faites un jeu de les violer, et après avoir consenti à vous éloigner de moi, vous revenez ici sans y être rappelé, sans égard pour mes prières, pour mes raisons, sans avoir même l'attention de m'en prévenir. Vous n'avez pas craint de m'exposer à une surprise dont les fées, quoique bien simples, assurément, auraient pu être interprétées défavorablement pour moi par les personnes qui nous entouraient. Ce moment d'embarras que vous aviez fait naître, loin de chercher à en distraire ou à le dissiper, vous avez paru mettre tous vos soins à l'augmenter encore. À table, vous choisissez précisément votre place à côté de la mienne. Une légère indisposition me force d'en sortir avant les autres, et au lieu de respecter ma solitude, vous engagez tout le monde à venir la troubler. Rentrez au salon si je fais un pas, je vous trouve à côté de moi. Si je dis une parole, c'est toujours vous qui me répondez. Le mot le plus indifférent vous sert de prétexte pour ramener une conversation que je ne voulais pas entendre, qui pouvait même me compromettre. Car enfin, monsieur, quelle cadresse que vous y mettiez, ce que je comprends, je crois que les autres peuvent aussi le comprendre. Forcé ainsi par vous à l'immobilité et au silence, vous n'en continuez pas moins de me poursuivre. Je ne puis lever les yeux sans rencontrer les vôtres. Je suis sans cesse obligée de détourner mes regards, et par une inconséquence bien incompréhensible, vous fixez sur moi ceux du cercle dans un moment où j'aurais voulu pouvoir même me dérober au mien. Et vous vous plaignez de mes procédés, et vous vous étonnez de mon empressement à fuir, à blâmez-moi plutôt de mon indulgence. Étonnez-vous que je ne sois pas partie au moment de votre arrivée ? Je l'aurais dû, peut-être. Et vous me forcerez à ce parti violent mais nécessaire si vous ne cessez enfin des poursuites offensantes. Non, je n'oublie point. Je n'oublierai jamais ce que je me dois, ce que je dois à des nœuds que j'ai formés, que je respecte et que je chéris. Et je vous prie de croire que, si jamais je me trouvais réduite à ce choix malheureux de les sacrifier ou de me sacrifier moi-même, je ne balancerai pas un instant. Adieu, monsieur. De quelque part ce 16 septembre 1700, deux étoiles et des patates. Lettre 79 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Je comptais aller à la chasse ce matin, mais il fait un temps détestable. Je n'ai pour toute lecture qu'un roman nouveau qui ennuierait même une pensionnaire. On déjeunera au plus tôt dans deux heures. Ainsi, malgré ma longue lettre d'hier, je vais encore causer avec vous. Je suis bien sûr de ne pas vous ennuyer car je vous parlerai du très joli prévent. Comment n'avez-vous pas su sa fameuse aventure, celle qui a séparé les inséparables ? Je parie que vous vous la rappellerez au premier mot. La voici pourtant puisque vous la désirez. Vous vous souvenez que tout Paris s'étonnait que trois femmes, toutes trois jolies, ayant toutes trois les mêmes talents et pouvant avoir les mêmes prétentions, restasse intimement liées entre elles depuis le moment de leur entrée dans le monde. On crut d'abord en trouver la raison dans leur extrême timidité, mais bientôt, entourées d'une cour nombreuse dont elles partageaient les hommages et éclairées sur leur valeur par l'empressement et les soins dont elles étaient l'objet, leur union n'en devint pourtant que plus forte. Et l'on eût dit que le triomphe de l'une était toujours celui des deux autres. On espérait, au moins, que le moment de l'amour amènerait quelques rivalités. Nos agréables se disputaient l'honneur d'être la pomme de discorde. Et moi-même, je me serais mis alors sur les rangs si la grande faveur ou la comtesse de K'bopin s'éleva dans ce même temps m'eût permis de lui être infidèle avant d'avoir obtenu l'agrément que je demandais. Cependant, nos trois beautés, dans le même carnaval, firent leur choix comme de concert. Et loin qu'il excita les orages qu'on s'en était promis, il ne fit que rendre leur amitié plus intéressante par le charme des confidences. La foule des prétendants malheureux se joignait alors à celle des femmes jalouses, et la scandaleuse constance fut soumise à la censure publique. Les uns prétendaient que dans cette société des inséparables, ainsi la nommait-on alors, la loi fondamentale était la communauté de biens et que l'amour même y était soumis. D'autres assuraient que les trois amants, exempts de rivaux, ne l'étaient pas de rivales. On alla même jusqu'à dire qu'ils n'avaient été admis que par des sens et n'avaient obtenu qu'un titre sans fonction. Ces bruits, vrai ou faux, n'eurent pas l'effet qu'on s'en était promis. Les trois couples, au contraire, sentirent qu'ils étaient perdus s'ils se séparaient dans ce moment. Ils prirent le parti de faire tête à l'orage. Le public, qui se lasse de tout, se lasse à bientôt d'une satire infructueuse. Emporté par sa légèreté naturelle, il s'occupa d'autres objets. Puis, revenant à celui-ci avec son inconséquence ordinaire, il changea la critique en éloge. Comme ici, tout est de mode, l'enthousiasme gagne. Il devenait un vrai délire, lorsque Prévent entreprit de vérifier ses prodiges et de fixer sur eux l'opinion publique et la sienne. Il rechercha donc ses modèles de perfection. Admis facilement dans leur société, il en tira un favorable augure. Il savait assez que les gens heureux ne sont pas d'un accès si facile. Il vit bientôt, en effet, que ce bonheur si vanté était comme celui des rois plus enviés que désirables. Il remarqua que parmi ces prétendus inséparables, on commençait à rechercher les plaisirs du dehors, on s'y occupait même de distractions. Et il en conclut que les liens d'amour ou d'amitié étaient déjà relâchés ou rompus, et que ceux de l'amour propre et de l'habitude conservaient seules quelques forces. Cependant, les femmes que le besoin rassemblait conservaient entre elles l'apparence de la même intimité. Mais les hommes plus libres dans leur démarche retrouvaient des devoirs à remplir ou des affaires à suivre. Ils s'en plaignaient encore mais ne s'en dispensaient plus, et rarement les soirées étaient complètes. Cette conduite de leur part fut profitable à l'assidu prévanqui, placé naturellement auprès de la délaissée du jour, trouvait à offrir alternativement et selon les circonstances le même hommage aux trois amis. Ils sentit facilement que faire un choix entre elles c'était se perdre, que la fausse honte de se trouver la première infidèle effaroucherait la préférée, que la vanité blessée de deux autres les rendrait ennemies du nouvel amant, et qu'elle ne manquerait pas de déployer contre lui la sévérité des grands principes. Enfin, que la jalousie ramènerait à coup sûr les soins d'un rival qui pouvait être encore à craindre. Tout fut devenu obstacle, tout devenait facile dans son triple projet. Chaque femme était indulgente parce qu'elle y était intéressée, chaque homme parce qu'il croyait ne pas l'être. Prévent, qui n'avait alors qu'une seule femme à sacrifier, fut assez heureux pour quel prix de la célébrité. Sa qualité d'étrangère et l'hommage d'un grand prince assez adroitement refusé avaient fixé sur elle l'attention de la cour et de la ville. Son amant partageait l'honneur et en profita auprès de ses nouvelles maîtresses. La seule difficulté était de mener de front ces trois intrigues, dont la marche devait forcément se régler sur la plus tardive. En effet, je tiens d'un de ses confidents que sa plus grande peine fut d'en arrêter une, qui se trouva prête à éclore près de quinze jours avant les autres. Enfin, le grand jour arriva. Prévent, qui avait obtenu les trois aveux, se trouvait déjà maître des démarches et les régla comme vous allez voir. Des trois maris, l'un était absent, l'autre partait le lendemain au point du jour, le troisième était à la ville. Les inséparables amis devaient souper chez la veuve future. Mais le nouveau maître n'avait pas permis que les anciens serviteurs y fussent invités. Le matin même de ce jour, il fait trois lots des lettres de sa belle. Il accompagne l'un du portrait qu'il avait reçu d'elle, le second d'un chiffre amoureux qu'elle-même avait peint, le troisième du boucle de ses cheveux. Chacune reçue pour complé ce tiers de sacrifice et consentie, en échange, à envoyer à l'amant disgracier une lettre éclatante de rupture. C'était beaucoup, ce n'était pas assez. Celle dont le mari était à la ville ne pouvait disposer que de la journée. Il fut convenu qu'une feinte indisposition la dispenserait d'aller souper chez son amie et que la soirée serait toute à Prévent. La nuit fut accordée par celle dont le mari fut absent et le point du jour, moment du départ du troisième époux, fut marqué par la dernière pour l'heure du berger. Prévent, qui ne néglige rien, court ensuite chez la belle étrangère. Il porte et y fait naître l'humeur dont il avait besoin et n'en sort qu'après avoir établi une querelle qui lui assure vingt-quatre heures de liberté. Ses dispositions ainsi faites, il rentra chez lui comptant prendre quelques repos, d'autres affaires l'y attendaient. Les lettres de rupture avaient été un coup de lumière pour les amants disgraciés. Chacun d'eux ne pouvait douter qu'ils l'eût été sacrifiés à Prévent. Et le dépit d'avoir été joué se joignant à l'humeur que donne presque toujours la petite humiliation d'être quittés, tous trois, sans se communiquer, mais comme de concert, avaient résolu d'en avoir raison et pris le parti de la demander à leur fortune et rivale. Celui-ci trouva donc chez lui les trois cartels. Il les accepta loyalement, mais ne voulant perdre ni les plaisirs ni l'éclat de cette aventure, il fixa les rendez-vous au lendemain matin et il les assigna tous les trois au même lieu et à la même heure. Ce fut à une des portes du bois de Boulogne. Le soir venu, il courut sa triple carrière avec un succès égal. Au moins, s'est-il vanté depuis que chacune de ses nouvelles maîtresses avait reçu trois fois le gage et le serment de son amour. Ici, comme vous le jugez bien, l'épreuve manque à l'histoire. Tout ce que peut faire l'historien impartial, c'est de faire remarquer au lecteur incrédule que la vanité et l'imagination exaltée peuvent enfanter des prodiges et de plus que la matinée qui devait suivre une si brillante nuit paraissait devoir dispenser de ménagements pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, les faits suivants ont plus de certitude. Prévent se rendit exactement au rendez-vous qu'il avait indiqué. Il y trouva ses trois rivaux, un peu surpris de leur rencontre et peut-être chacun d'eux déjà consolés en partie en se voyant des compagnons d'infortune. Il les aborda dans des raffables et cavaliers et leur tint ce discours qu'on m'a rendu fidèlement. « Messieurs, leur dit-il, en vous trouvant rassemblés ici, vous avez deviné sans doute que vous aviez tous trois le même sujet de plainte contre moi. Je suis prêt à vous rendre raison. Que le sort décide entre vous qui des trois tentera le premier une vengeance à laquelle vous avez tous un droit égal. Je n'ai amené ici ni second ni témoin. Je n'en ai point pris pour l'offense. Je n'en demande point pour la réparation. » cédant à son caractère joueur, « Je sais, ajouta-t-il, qu'on gagne rarement le sept et le vingt. Mais quel que soit le sort qui m'attend, on a toujours assez vécu quand on a eu le temps d'acquérir l'amour des femmes et l'estime des hommes. » Pendant que ses adversaires étonnés se regardaient en silence et que leur délicatesse calculaient peut-être que ce triple combat ne laissait pas la partie égale, Prévent reprit la parole. « Je ne vous cache pas, continua-t-il donc, que la nuit que je viens de passer m'a cruellement fatigué. Il serait généreux à vous de me permettre de réparer mes forces. J'ai donné mes ordres pour comptant ici un déjeuner prêt. Faites-moi l'honneur de l'accepter. Déjeunons ensemble et surtout déjeunons gaiement. On peut se battre pour de semblables bagatelles, mais elles ne doivent pas, je crois, altérer notre humeur. Le déjeuner fut accepté. Jamais dit-on Prévent ne fut plus aimable. Il eut l'adresse de n'humilier aucun de ses rivaux, de leur persuader que tous eussent eu facilement les mêmes succès et surtout de les faire convenir qu'ils n'en eussent pas plus que lui laisser échapper l'occasion. C'est fait, une fois avoué, tout s'arrangeait de soi-même. Aussi, le déjeuner n'était-il pas fini qu'on y avait déjà répété dix fois que deux pareilles femmes ne méritaient pas que d'honnêtes gens se bâtissent pour elles. Cette idée amena la cordélité, le vin la fortifia, si bien que, peu de moments après, ce ne fut pas assez de n'avoir plus de rancune, on se jura amitié sans réserve. Prévent, qui, sans doute, aimait bien autant ce dénouement que l'autre, ne voulait pourtant y rien perdre de sa célébrité. En conséquence, pliant adroitement ses projets aux circonstances, en effet, dit-il aux trois offensés, ce n'est pas de moi mais de vos infidèles maîtresses que vous avez à vous venger. Je vous en offre l'occasion. Déjà, je ressens comme vous-même une injure que bientôt je partagerai, car si chacun de vous n'a pu parvenir à en fixer une seule, puis j'espérais de les fixer toutes trois. Votre querelle devient la mienne. Acceptez pour ce soir un souper dans ma petite maison et j'espère ne pas différer plus longtemps votre vengeance. On voulait le faire expliquer, mais lui, avec ce ton de supériorité que la circonstance l'autorisait à prendre, « Messieurs, répondit-il, je crois vous avoir prouvé que j'avais quelque esprit de conduite. Reposez-vous sur moi. » Tous consentirent et, après avoir embrassé leur nouvel ami, ils se séparèrent jusqu'au soir en attendant l'effet de ses promesses. Celui-ci, sans perdre de temps, retourne à Paris et va, suivant l'usage, visiter ses nouvelles conquêtes. Il obtint de toutes trois qu'elles viendraient le soir même souper en tête à sa petite maison. Deux d'entre elles firent bien quelques difficultés, mais que reste-t-il à refuser le lendemain ? Il donna le rendez-vous à une heure de distance, tant nécessaire à ses projets. Après ses préparatifs, il se retira, fit avertir les trois autres conjurés et, tous quatre, aller gaiement attendre leurs victimes. On entend arriver la première. Prévent se présente seule, la reçoit avec l'air de l'empressement, la conduit jusque dans le sanctuaire dont elle se croyait la divinité, puis, disparaissant sur un léger prétexte, il se fait remplacer aussitôt par l'amant outragé. Vous jugez que la confusion d'une femme qui n'appoint encore l'usage des aventures rendait en ce moment le triomphe bien facile. Tout reproche qui ne fut pas fait fut compté pour une grâce, et l'esclave fugitive, livrée de nouveau à son ancien maître, fut trop heureuse de pouvoir espérer son pardon en reprenant sa première chaîne. Le traité de paix se ratifia dans un lieu plus solitaire et la scène, restée vide, fut alternativement remplie par les autres acteurs, à peu près de la même manière et surtout avec le même dénouement. Chacune des femmes pourtant se croyait encore selon jeu, leur étonnement et leur embarras augmentèrent quand, au moment du souper, les trois couples se réunirent. Mais la confusion fut au comble quand Prévent, qui, reparut au milieu de tous, eut la cruauté de faire aux trois infidèles des excuses qui, en livrant leurs secrets, leur apprenaient entièrement jusqu'à quel point elles avaient été jouées. Cependant, on se mit à table et, peu après, la contenance revint. Les hommes se livrèrent, les femmes se soumirent. Tous avaient la haine dans le cœur, mais les propos n'en étaient pas moins tendres. La gaieté éveilla le désir qui, à son tour, lui prêta de nouveaux charmes. Cette étonnante orgie dura jusqu'au matin, et quand on se sépara, les femmes durent se croire pardonnées, et les hommes, qui avaient conservé leurs ressentiments, firent dès le lendemain une rupture qui n'eut point de retour, et, non content de quitter leur légère maîtresse, ils achevèrent leur vengeance en publiant leur aventure. Depuis ce temps, une d'elles est au couvent et les deux autres languissent exilées dans leur terre. Voilà l'histoire de Prévent. C'est à vous de voir si vous voulez ajouter à sa gloire et vous atteler à son char de triomphe. Votre lettre m'a vraiment donné de l'inquiétude, et j'attends avec impatience une réponse plus sage et plus claire à la dernière que je vous ai écrite. Adieu, ma belle amie. Méfiez-vous des idées plaisantes ou bizarres qui vous séduisent toujours trop facilement. Songez que, dans la carrière que vous courez, l'esprit ne suffit pas, qu'une seule imprudence y devient un mal sans remède. Souffrez enfin que la prudente amitié soit quelquefois le guide de vos plaisirs. Adieu, je vous aime pourtant comme si vous étiez raisonnable. De quelque part ce 18 septembre, 1700 et deux étoiles. Lettre 80 Le chevalier danse-nit à Cécile Volange Cécile, ma chère Cécile, quand viendra le temps de nous revoir ? Qui m'apprendra à vivre loin de vous ? Qui m'en donnera la force et le courage ? Jamais, non jamais, je ne pourrai supporter cette fatale absence. Chaque jour ajoute à mon malheur et, ni point voir de terme, Valmont qui m'avait promis des secours, des consolations, Valmont me néglige et peut-être m'oublée. Il est auprès de ceux qu'il aime. Il ne sait plus ce qu'on souffre quand on est éloigné. En me faisant passer votre dernière lettre, il ne m'a point écrit. C'est lui pourtant qui doit m'apprendre quand je pourrai vous voir et par quel moyen. N'a-t-il donc rien à me dire ? Vous-même, vous ne m'en parlez pas. Serait-ce que vous n'en partagez plus le désir ? Ah, Cécile ! Cécile, je suis bien malheureux. Je vous aime plus que jamais, mais cet amour qui fait le charme de ma vie en devient le tourment. Non, je ne peux plus vivre ainsi. Il faut que je vous voie, il le faut. Ne fût-ce qu'un moment. Quand je me lève, je me dis, je ne la verrai pas. Je me couche en disant, je ne l'ai point vue. Les journées si longues n'ont pas un moment pour le bonheur. Tout est privation, tout est regret, tout est désespoir. Et tous ces mots me viennent d'où j'attendais tous mes plaisirs. Ajoutez à ces peines mortelles mon inquiétude sur les vôtres, et vous aurez une idée de ma situation. Je pense à vous sans cesse et n'y pense jamais sans trouble. Si je vous vois affligée, malheureuse, je souffre de tous vos chagrins. Si je vous vois tranquille et consolée, ce sont les miens qui redoublent. Partout, je trouve le malheur. Ah, qu'il n'en était pas ainsi quand vous habitiez les mêmes lieux que moi. Tout alors était plaisir. La certitude de vous voir embellissait même les moments de l'absence. Le temps qu'il fallait passer loin de vous m'approchait de vous en s'écoulant. L'emploi que j'en faisais ne vous était jamais étranger. Si je remplissais des devoirs, il ne me rendait plus digne de vous. Si je cultivais quelques talents, j'espérais vous plaire davantage. Lors même que les distractions du monde m'emportaient loin de vous, je n'en étais point séparée. Au spectacle, je cherchais à deviner ce qui vous aurait plu. Un concert me rappelait vos talents et une aussi douce occupation. Dans le cercle, comme aux promenades, je saisissais la plus légère ressemblance. Je vous comparais à tout. Partout, vous aviez l'avantage. Chaque moment du jour était marqué par un hommage nouveau et chaque soir, j'en apportais le tribut à vos pieds. À présent, que me reste-t-il ? Des regrets douloureux, des privations éternelles et un légère espoir que le silence de Valmont diminue, que le vôtre change en inquiétude. Dix lieux seulement nous séparent et cet espace si facile à franchir devient pour moi seule un obstacle insurmontable et quand, pour m'aider à le vaincre, j'implore mon ami, ma maîtresse, tous deux restent froid et tranquille, loin de me secourir et ne me répondent même pas. Qu'est donc devenu l'amitié active de Valmont ? Que sont devenus surtout vos sentiments si tendres et qui vous rendaient si ingénieuses pour trouver les moyens de nous voir tous les jours ? Quelquefois, je m'en souviens, sans cesser d'en avoir le désir, je me trouvais forcée de le sacrifier à des considérations, à des devoirs. Que ne me disiez-vous pas alors ? Par combien de prétextes ne combattiez-vous pas mes raisons ? Et qu'ils vous en souviennent, ma Cécile ? Toujours mes raisons cédaient à vos désirs. Je ne m'en fais point un mérite, je n'avais pas même celui du sacrifice. Ce que vous désiriez d'obtenir, je brûlais de l'accorder. Mais enfin, je demande à mon tour, et quelle est cette demande ? De vous voir un moment, de vous renouveler et de recevoir le serment d'un amour éternel. N'est-ce donc plus votre bonheur comme le mien ? Je repousse cette idée désespérante qui mettrait le comble à mes mots. Vous m'aimez ? Vous m'aimerez toujours. Je le crois, j'en suis sûre. Je ne veux jamais en douter. Mais ma situation est affreuse, et je ne puis la soutenir plus longtemps. Adieu, Cécile. Paris, 18, 7,8, 7,2 patates. Deux étoiles, deux étoiles. Lettre 81 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Que vos craintes me causent de pitié. Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous. Et vous voulez m'enseigner, me conduire. Ah, mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles. Être orgueilleux et faible, il te sait bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources. Au vrai vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur. Je ne puis vous le cacher. Que pour masquer votre incroyable gaucherie auprès de votre présidente, vous m'étaliez comme un triomphe d'avoir déconcerté à un moment cette femme timide et qui vous aime, j'y consens. D'en avoir obtenu un regard, un seul regard, je souris et vous le passe. Que, sentant malgré vous le peu de valeur de votre conduite, vous espériez la dérober à mon attention en me flattant de l'effort sublime de rapprocher deux enfants qui, tous deux brûlent de se voir et qui, soit dit en passant, doivent à moi seule l'ardeur de ce désir. Je le veux bien encore. Qu'enfin, vous vous autorisiez de ces actions d'éclats pour me dire d'un ton doctoral qu'il vaut mieux employer son temps à exécuter ces projets qu'elle est racontée. « Cette vanité ne me nuit pas et je la pardonne. Mais, que vous puissiez croire que j'ai besoin de votre prudence, que je m'égare en ne déférant pas à vos avis, que je dois leur sacrifier un plaisir, une fantaisie. En vérité, vicomte, c'est aussi vous trop enorgueillir de la confiance que je veux bien avoir en vous. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé mille fois ? Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes. Mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre ? Quels obstacles à surmonter ? Où est le mérite qui soit véritablement à vous ? Une belle figure, pur effet du hasard, des grâces que l'usage donne presque toujours, de l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléré au besoin, une impudence assez louable, mais peut-être uniquement dû à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens. Car pour la célébrité que vous avez pu acquérir, vous n'exigerez pas, je crois, que je compte pour beaucoup l'art de faire naître ou de saisir l'occasion d'un scandale. Quant à la prudence, à la finesse, je ne parle pas de moi, mais quelle femme n'en aurait pas plus que vous ? Et votre présidente vous mène comme un enfant, croyez-moi, vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. Pour vous autres, hommes, les défaites ne sont que des succès de moi. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Quand je vous accorderai autant de talent qu'à nous, de combien encore ne devrions-nous pas vous surpasser par la nécessité où nous sommes d'en faire un continuel usage. Supposons, j'y consent, que vous mettiez autant d'adresse à nous vaincre que nous à nous défendre ou à céder, vous conviendrez au moins qu'elle vous devient inutile après le succès. Uniquement occupé de votre nouveau goût, vous vous y livrez sans crainte, sans réserve. Ce n'est pas à vous que ça dure et importe. En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus pour parler le jargon de l'amour, vous seuls pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre. Heureuse encore si dans votre légèreté, préférant le mystère à l'éclat, vous vous contentez d'un abandon humiliant et ne faites pas de l'idole de la veille la victime du lendemain. Mais qu'une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, qu'elle risque que n'a-t-elle pas à courir si elle tente de s'y soustraire, si elle ose seulement la soulever. Ce n'est qu'en tremblant qu'elle essaie d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort. S'obstine-t-il à rester ce qu'elle a accordé à l'amour, il faut le livrer à la crainte. Ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé. Sa prudence doit dénouer avec adresse ces mêmes liens que vous auriez rompus. À la merci de son ennemi, elle est sans ressources s'il est sans générosité. Et comment en espérer de lui lorsque si quelquefois on le loue d'en avoir, jamais pourtant on ne le blâme d'en manquer ? Sans doute vous ne nirez pas ces vérités que leur évidence a rendu triviales. Si cependant vous m'avez vu disposant des événements et des opinions faire de ces hommes si redoutables le jouet de mes caprices ou de mes fantaisies, ôter aux uns la volonté, aux autres la puissance de m'énuire, si j'ai su tour à tour et suivant mes goûts mobiles attachés à ma suite ou rejetés loin de moi ces tyrans détrônés devenus mes esclaves. Note de bas de page. Oula. On ne sait si ce vers ainsi que celui qui se trouve plus haut, ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé, sont des citations d'ouvrages peu connues ou s'ils font partie de la prose de Madame de Merteuil. Ce qui le ferait croire c'est la multitude de fautes de ce genre qui se trouve dans toutes les lettres de cette correspondance. Celles du chevalier d'Anceny sont les seules qui en souhaitaient ce qui sent pas. Voilà. Exemple. Peut-être que, comme il s'occupait quelquefois de poésie, son oreille plus exercée lui faisait éviter plus facilement ce défaut. Mais oui. Si, au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure, n'avez-vous pas dû en conclure que, née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi ? Gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire et qui se disent à sentiments, dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête, qui, n'ayant jamais réfléchi, confondent sans cesse l'amour et l'amant, qui, dans leur folle illusion, croient que celui la seule avec qui elles ont cherché le plaisir en est l'unique dépositaire, et, vraies superstitieuses, ont pour le prêtre le respect et la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Cremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté que vous nommez sensibles, et dont l'amour s'empare si facilement avec tant de puissance, qui sentent le besoin de s'en occuper encore même lorsqu'elles n'en jouissent pas, et s'abandonnant sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres si douces, mais si dangereuses à écrire, et ne craignent pas de confier ses preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause, imprudentes qui, dans leur amant actuel, ne savent pas voir leur ennemi futur. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrite et manquée à mes principes ? Je dis mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes données au hasard, reçues sans examen et suivies par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créées, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrée dans le monde dans le temps où fit encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillis avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcée souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelques chagrins ? Je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonnée. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt mais je n'avais à moi que ma pensée et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Munie de ses premières armes, j'en essuyais l'usage, non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûre de mes gestes, j'observais mes discours, je réglais les uns et les autres suivant les circonstances ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère du physionomie et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement mais qui, en tout, m'a rarement trompé. Je n'avais pas quinze ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs mais, n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie et surveillée par une mère vigilante, je n'avais que des idées vagues et que je ne pouvais fixer. La nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentée, je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir, le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que, le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet, sans me compromettre, était mon confesseur. Aussitôt, je pris mon parti, je surmontais ma petite honte et, me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusais d'avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut mon expression, mais en parlant ainsi, je ne savais en vérité quelle idée j'exprimais. Mon espoir ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli. La crainte de me trahir m'empêchait de m'éclairer. Mais le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême, et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Je ne sais où ce désir m'aurait conduite et, à l'heure des nuits d'expérience, peut-être une seule occasion eut perdue. Heureusement pour moi, ma mère m'annonça peu de jours après que j'allais me marier. Sur le champ, la certitude de savoir éteignit ma curiosité et j'arrivais vierge entre les bras de M. de Merteuil. J'attendais avec sécurité le moment qui devait m'instruire et j'eus besoin de réflexion pour montrer de l'embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on se fait pour l'ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu'une occasion d'expérience, douleur et plaisir. J'observais tout exactement et ne voyais dans ces diverses sensations que des faits à recueillir et à méditer. Ce genre d'études parvint bientôt à me plaire, mais fidèle à mes principes et sentant peut-être par instinct que nul ne devait être plus loin de ma confiance que mon mari, je résolus par cela seule que j'étais sensible de me montrer impassible à ses yeux. Cette froideur apparente fut par la suite le fondement inébranlable de son aveugle confiance. J'y joignais, par une seconde réflexion, l'air des tours de riz qu'autorisait mon âge et jamais il ne me jugea plus enfant que dans les moments où je le jouais avec plus d'audace. Cependant, je l'avouerai, je me laissais d'abord entraîner par le tourbillon du monde et je me livrais tout entière à ces distractions futiles. Mais au bout de quelques mois, M. de Bertheuil m'ayant mené à sa triste campagne, la crainte de l'ennemi fit revenir le goût de l'étude et ne m'y trouvant entourée que de gens dont la distance avec moi me mettait à l'abri de tout soupçon, j'en profitais pour donner un champ plus vaste à mes expériences. Ce fut là, surtout, que je m'assurais que l'amour que l'on nous vante comme la cause de nos plaisirs n'en est au plus que le prétexte. La maladie de M. de Bertheuil vint interrompre de si douze occupations. Il fallut le suivre à la ville où il venait chercher des secours. Il mourut, comme vous savez, peu de temps après. Et quoique, à tout prendre, je n'eusse pas à me plaindre de lui, je n'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage et je me promis bien d'en profiter. Ma mère comptait que j'entrerai au couvent ou reviendrai vivre avec elle. Je refusais l'un et l'autre parti et tout ce que j'accordais à la décence fut de retourner dans cette même campagne où il me restait bien encore quelques observations à faire. Je les fortifierai par le secours de la lecture, mais ne croyez pas qu'elle fût toute du genre que vous la supposez. J'étudiais nos mœurs dans les romans, nos opinions dans les philosophes. Je cherchais même dans les moralistes les plus sévères ce qu'ils exigeaient de nous. Et je m'assurais ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser et de ce qu'il fallait paraître. Une fois fixé sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans son exécution. J'espérais les vaincre et j'en méditais les moyens. Je commençais à m'ennuyer de mes plaisirs rustiques, trop peu variés pour ma tête active. Je sentais un besoin de coquetterie qui me raccommoda avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer et le feindre. En vain m'avait-on dit et avais-je lu qu'on pouvait feindre ce sentiment. Je voyais pourtant que, pour y parvenir, il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres et, peut-être avec quelques succès, mais au lieu de rechercher les vins applaudissements du théâtre, je résolus d'employer à mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité. Un an se passa dans ces occupations différentes. Mon deuil me permettant alors de reparaître, je revins à la ville avec mes grands projets. Je ne m'attendais pas au premier obstacle que j'ai rencontré. Cette longue solitude, cette austère retraite avait jeté sur moi un vernis de pruderie qui effrayait nos plus agréables. Il se tenait à l'écart et me laissait livrer à une foule d'ennuyeux qui tous prétendaient à ma main. L'embarras n'était pas de les refuser, mais plusieurs de ces refus déplaisaient à ma famille et je perdais dans ces tracasseries intérieures le temps dont je m'étais promis un si charmant usage. Je fus donc obligée, pour rappeler les uns et éloigner les autres, d'afficher quelques inconséquences et d'employer à nuire à ma réputation le soin que je comptais mettre à la conserver. Je réussis facilement, comme vous pouvez croire, mais n'étant emportée par aucune passion, je ne fis que ce que je jugais nécessaire et mesurais avec prudence les doses de mon étourderie. Dès que j'eus touché le but que je voulais atteindre, je revins sur mes pas et fis honneur de mon amendement à quelques-unes de ces femmes qui, dans l'impuissance d'avoir des prétentions à l'agrément, se rejettent sur celles du mérite et de la vertu. Ce fut un coup de parti qui me valut plus que je n'avais espéré. Ces reconnaissances douènent s'établirent mes apologistes et leurs ailes aveugles pour ce qu'elles appelaient leur ouvrage fut portée au point qu'au moindre propos qu'on se permettait sur moi, tout le parti prude criait au scandale et à l'injure. Le même moyen me valut encore le suffrage de nos femmes à prétentions qui, persuadées que je renonçais à courir la même carrière qu'elles, me choisirent pour l'objet de leurs éloges toutes les fois qu'elles voulaient prouver qu'elles ne m'édisaient pas de tout le monde. Cependant, ma conduite précédente avait ramené les amants et, pour me ménager entre eux et mes fidèles protectrices, je me montrais comme une femme sensible mais difficile à qui l'excès de sa délicatesse fournissait des armes contre l'amour. Alors, je commençais à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Mon premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j'eus l'air d'accepter les hommages. Je les employais utilement à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l'amant préféré. Mais celui-là, ma feinte timidité ne lui a jamais permis de me suivre dans le monde, et les regards du cercle ont été ainsi toujours fixés sur l'amant malheureux. Vous savez combien je me décide vite. C'est pour avoir observé que ce sont presque toujours les soins antérieurs qui livrent le secret des femmes. Quoi qu'on puisse faire, le ton n'est jamais le même avant ou après le succès. Cette différence n'échappe point à l'observateur attentif et j'ai trouvé moins dangereux de me tromper dans le choix que de le laisser pénétrer. Je gagne encore par là d'ôter les vrais semblances sur lesquelles seule on peut nous juger. Ces précautions et celles de ne jamais écrire, de ne livrer jamais aucune preuve de ma défaite pouvaient paraître excessives et ne m'ont jamais paru suffisantes. Descendu dans mon cœur, j'y ai étudié celui des autres. J'y ai vu qu'il n'est personne qui n'y conserve un secret qu'il lui importe qui ne soit point dévoilé. Vérité que l'Antiquité paraît avoir mieux connu que nous et dont l'histoire de Samson pourrait n'être qu'un ingénieux emblème. Nouvelle d'Alila, j'ai toujours comme elle, employé ma puissance à surprendre ce secret important. Et de combien de nos Sansons modernes ne tiens-je pas la chevelure sous le ciseau ? Et ceux-là, j'ai cessé de les craindre. Ce sont les seuls que je me sois permis d'humilier quelquefois. Plus souple avec les autres, l'art de les rendre infidèles pour éviter de leur paraître volage, une feinte amitié, une apparente confiance, quelques procédés généreux, l'idée flatteuse et que chacun conserve d'avoir été mon seul amant, m'ont obtenu leur discrétion. Enfin, quand ces moyens m'ont manqué, j'ai su, prévoyant mes ruptures, étouffer d'avance sous le ridicule ou la calomnie, la confiance que ces hommes dangereux auraient pu obtenir. Ce que je vous dis là, vous me le voyez pratiquer sans cesse, et vous doutez de ma prudence. Eh bien, rappelez-vous le temps où vous me rendîtes vos premiers soins. Jamais hommage ne me flatta autant. Je vous désirais avant de vous avoir vus. Séduite par votre réputation, il me semblait que vous manquiez à ma gloire. Je brûlais de vous combattre corps à corps. C'est le seul de mes goûts qui ait jamais pris un moment d'empire sur moi. Cependant, si vous eussiez voulu me perdre, quel moyen eussiez-vous trouver ? De vingt discours qui ne laissent aucune trace après eux, que votre réputation même eût aidé à rendre suspect, et une suite de faits sans vraisemblance dont le récit sincère aurait eu l'air d'un roman mal tissu. À la vérité, je vous ai depuis livré tous mes secrets, mais vous savez quels intérêts nous unissent, et si de nous deux, c'est moi qu'on doit taxer d'imprudence. Note de bas de page. On saura dans la suite. Lettre cent cinquante-deux. Non, ouais, c'est ça, ou non, cent ouais, c'est non pas le secret de monsieur de Valmont, mais à peu près de quel genre il était et le lecteur sentira qu'on n'a pas pu l'éclaircir davantage sur cet objet. J'ai rien compris. C'est pas grave. Puisque je suis en train de vous rendre compte, je veux le faire exactement. Je vous entends d'ici me dire que je suis au moins à la merci de ma femme de chambre. En effet, si elle n'a pas le secret de mes sentiments, elle a celui de mes actions. Quand vous m'en parlâtes jadis, je vous répondis seulement que j'étais sûre d'elle, et la preuve que cette réponse suffit alors à votre tranquillité, c'est que vous lui avez confié depuis et pour votre compte des secrets assez dangereux. Mais à présent que Prévent vous donne de l'ombrage et que la tête vous entourne, je me doute bien que vous ne me croyez plus sur parole. Il faut donc vous édifier. Premièrement, cette fille est ma sœur de lait, et ce lien qui ne nous en paraît pas un n'est pas sans force pour les gens de cet état. De plus, j'ai son secret émue encore, victime d'une folie de l'amour, elle était perdue si je ne l'eusse sauvée. Ses parents, tout hérissés d'honneur, ne voulaient pas moins que la faire enfermer. Ils s'adressèrent à moi, je vis d'un coup d'œil combien leur courroux pouvait m'être utile. Je le secondais et sollicitais l'ordre que j'obtins. Puis, passant tout à coup au parti de la clémence auquel j'amenus ses parents et profitant de mon crédit auprès du vieux ministre, je les fis tous consentir à me laisser dépositaire de cet ordre et maîtresse d'en arrêter ou demander l'exécution, suivant que je jugerai du mérite de la conduite future de cette fille. Elle sait donc que j'ai son sort entre les mains, et quand, par impossible, ses moyens puissants ne l'arrêteraient point, n'est-il pas évident que sa conduite dévoilée et sa punition authentique ôterait bientôt toute créance à ses discours ? À ses précautions que j'appelle fondamentales, s'enjoignent mille autres ou locales ou d'occasion que la réflexion et l'habitude font trouver aux besoins dont le détail serait minutieux, mais dont la pratique est importante et qu'il faut vous donner la peine de recueillir dans l'ensemble de ma conduite si vous voulez parvenir à les connaître. Mais de prétendre que je me sois donné tant de soins pour n'en pas retirer de fruits qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elle dans ma marche entre l'imprudence et la timidité, que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite. Non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Quant à prévent, je veux l'avoir et je l'aurai. Il veut le dire et il ne le dira pas. En deux mots, voilà notre roman. Adieu. De quelque part, ce 20 septembre, 1700, et deux étoiles. C'était très long. Aïe, aïe, aïe. Lettre 82 Cécile Volange au Chevalier d'Ansemy Mon Dieu, que votre lettre m'a fait de peine. J'avais bien besoin d'avoir tant d'impatience de la recevoir. J'espérais y trouver de la consolation et voilà que je suis plus affligée qu'avant de l'avoir reçue. J'ai bien pleuré en la lisant. Ce n'est pas cela que je vous reproche. J'ai déjà bien pleuré des fois à cause de vous sans que ça me fasse de la peine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce donc que vous voulez dire ? Que votre amour devient un tourment pour vous ? Que vous ne pouvez plus vivre ainsi ni soutenir plus longtemps votre situation ? Est-ce que vous allez cesser de m'aimer parce que cela n'est pas si agréable qu'autrefois ? Il me semble que je ne suis pas plus heureuse que vous. Bien au contraire. Et pourtant, je ne vous aime que davantage. Si M. de Valmont ne vous a pas écrit, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas pu l'en prier parce que je n'ai pas été seul avec lui et que nous sommes convenus que nous ne nous parlerions jamais devant le monde. Et ça, c'est encore pour vous, afin qu'il puisse faire le plus tôt ce que vous désirez. Je ne dis pas que je ne le désire pas aussi et vous devez en être bien sûr. Mais comment voulez-vous que je fasse ? Si vous croyez que c'est facile, trouvez donc le moyen, je ne demande pas mieux. Croyez-vous qu'il me soit bien agréable d'être grondée tous les jours par maman, elle qui auparavant ne me disait jamais rien, bien au contraire ? À présent, c'est pique si j'étais au couvent. Je m'en consolais pourtant en songeant que c'était pour vous. Il y avait même des moments où je trouvais que j'en étais bien aise. Mais quand je vois que vous êtes fâchés aussi, et ça sans qu'il y ait du tout de ma faute, je deviens plus chagrine que pour tout ce qui vient de m'arriver jusqu'ici. Rien que pour recevoir vos lettres, c'est un embarras que si M. de Valmont n'était pas aussi complaisant et aussi adroit qu'il l'est, je ne saurais comment faire. Et pour vous écrire, c'est plus difficile encore. De toute la matinée, je n'ose pas parce que maman est tout près de moi et qu'elle vient à tout moment dans ma chambre. Quelquefois, je le peux dans l'après-midi, sous prétexte de chanter ou de jouer de la harpe, encore faut-il que j'interrompe à chaque ligne pour qu'on entende que j'étudie. Heureusement, ma femme de chambre s'endort quelquefois le soir et je lui dis que je me coucherai bien toute seule afin qu'elle s'en aille et me laisse de la lumière. Et puis, il faut que je me mette sous mon rideau pour qu'on ne puisse pas voir de clarté et puis que j'écoute au moindre bruit pour pouvoir tout cacher dans mon lit si on venait. Je voudrais que vous y fussiez pour voir. Vous verriez bien qu'il faut bien aimer pour ça. Enfin, il est bien vrai que je fais tout ce que je peux et que je voudrais en pouvoir faire davantage. Assurément, je ne refuse pas de vous dire que je vous aime et que je vous aimerai toujours. Jamais je ne l'ai dit de meilleur cœur. Vous êtes fâchés. Vous m'aviez pourtant bien assurée avant que je vous l'eusse dit que cela suffisait pour vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas le nier. C'est dans vos lettres. Quoique je ne les ai plus, je m'en souviens comme quand je les lisais tous les jours. Et parce que nous voilà absents, vous ne pensez plus d'eux-mêmes. Mais cette absence ne durera pas toujours peut-être. Mon Dieu, que je suis malheureuse et c'est bien vous qui en êtes cause. À propos de vos lettres, j'espère que vous avez gardé celles que maman m'a prises et qu'elle vous a renvoyées. Il faudra bien qu'il vienne un temps où je ne serai plus si gênée qu'à présent et vous me les rendrez toutes. Comme je serai heureuse quand je pourrai les garder toujours sans que personne n'ait rien à y voir. À présent, je les remets à M. de Valmont parce qu'il y aurait trop à risquer autrement. Malgré cela, je ne lui en rends jamais que cela ne me fasse bien de la peine. Adieu, mon cher ami. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aimerai toute ma vie. J'espère qu'à présent vous n'êtes plus fâchés et si j'en étais sûre, je ne le serai plus moi-même. Écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez car je sens que jusque-là je serai toujours triste. Du château de... ce 21 septembre 10700 2 étoiles Lettre 83 Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvelle De grâce, madame, renouons cet entretien si malheureusement rompu, que je puisse achever de vous prouver combien je diffère de l'odieux portrait qu'on vous avait fait de moi, que je puisse surtout jouir encore de cette aimable confiance que vous commenciez à me témoigner, que de charme vous savez prêter à la vertu, comme vous embellissez et faites chérir tous les sentiments honnêtes, Ah ! C'est là votre séduction C'est la plus forte C'est la seule qui soit à la fois puissante et respectable Sans doute il suffit de vous voir pour désirer de vous plaire de vous entendre dans le cercle pour que ce désir augmente Mais celui qui a le bonheur de vous connaître davantage qui peut quelquefois lire dans votre âme s'aide bientôt à un plus noble enthousiasme et pénétré de vénération comme d'amour adore en vous l'image de toutes les vertus Plus fait qu'un autre peut-être pour les aimer et les suivre Entraîné par quelques erreurs qui m'avaient éloigné d'elles C'est vous qui m'en avez rapproché qui m'en avez de nouveau fait sentir tout le charme Ne ferez-vous un crime de ce nouvel amour ? Blâmeriez-vous votre ouvrage ? Vous reprocheriez-vous même l'intérêt que vous pourriez y prendre ? Quel mal peut-on craindre d'un sentiment si pur ? Et quelle douceur n'y aurait-il pas à le goûter ? Mon amour vous effraie Vous le trouvez violent effréné ? Tempérez-le par un amour plus doux Ne refusez pas l'empire que je vous offre auquel je jure de ne jamais me soustraire et qui, j'ose le croire, ne serait pas entièrement perdu pour la vertu Quel sacrifice pourrait me paraître pénible ? Sûr que votre cœur m'en garderait le prix Quel est donc l'homme assez malheureux pour ne pas savoir jouir des privations qu'il s'impose ? Pour ne pas préférer un mot un regard accordé à toutes les jouissances qu'il pourrait ravir ou surprendre Et vous avez cru que j'étais cet homme-là Et vous m'avez craint Ah ! Pourquoi votre bonheur ne dépend-il pas de moi ? Comme je me vengerais de vous en vous rendant heureuse Mais ce doux empire la stérile amitié ne le produit pas Il n'est dû qu'à l'amour Ce mot vous intimide Et pourquoi ? Un attachement plus tendre Une union plus forte Une seule pensée Le même bonheur comme les mêmes peines Qu'y a-t-il donc là d'étranger à votre âme ? Tel est pourtant l'amour Tel est au moins celui que vous inspirez et que je ressens C'est lui surtout qui calculant sans intérêt C'est apprécier les actions sur leur mérite et non sur leur valeur Trésor inépuisable des âmes sensibles Tout devient précieux Et par lui ou pour lui Ces vérités si faciles à saisir Si douces à pratiquer Qu'ont-elles donc d'effrayants ? Quelle crainte peut aussi vous causer un homme sensible à qui l'amour ne permet plus un autre bonheur que le vôtre ? C'est aujourd'hui l'unique vœu que je forme Je sacrifierai tout pour le remplir excepté le sentiment qui l'inspire Et ce sentiment lui-même consentez à le partager et vous le réglerez à votre choix Mais nous souffrons plus qu'il nous divise lorsqu'il devrait nous réunir Si l'amitié que vous m'avez offerte n'est pas un vain mot Si, comme vous me le disiez hier c'est le sentiment le plus doux que votre âme connaisse Que ce soit elle qui stipule entre nous Je ne la récuserai point Mais, juge de l'amour qu'elle consente à l'écouter Le refus de l'entendre deviendrait une injustice Et l'amitié n'est point injuste Un second entretien n'aura pas plus d'inconvénients que le premier Le hasard peut encore en fournir l'occasion Vous pourriez vous-même en indiquer le moment Je veux croire que j'ai tort N'aimerais-vous pas mieux me ramener que me combattre et doutez-vous de ma docilité Si ce tiers importun ne fut pas venu nous interrompre Peut-être serais-je déjà entièrement revenu à votre avis Qui sait jusqu'où peut aller votre pouvoir Vous le dirais-je Cette puissance invincible à laquelle je me livre sans oser la calculer Ce charme irrésistible qui vous rend souveraine de mes pensées comme de mes actions Il m'arrive quelquefois de les craindre Hélas Cet entretien que je vous demande Peut-être reste à moi à le redouter Peut-être après Enchaînée par mes promesses Me verrais-je réduit à brûler d'un amour que je sens bien qui ne pourra s'éteindre sans oser même implorer votre secours Ah ! Madame De grâce N'abusez pas de votre empire Mais quoi ? Si vous devez en être plus heureuse Si je dois vous en paraître plus digne de vous Quelles peines ne sont pas adoucies par ces idées consolantes Oui, je le sens Vous parlez encore C'est vous donner contre moi de plus fortes armes C'est me soumettre plus entièrement à votre volonté Il est plus aisé de se défendre contre vos lettres Ce sont bien vos mêmes discours Mais vous n'êtes pas là pour leur prêter des forces Cependant le plaisir de vous entendre m'en fait braver le danger Au moins aurais-je ce bonheur d'avoir tout fait pour vous même contre moi et mes sacrifices deviendront un hommage Trop heureux de vous prouver de mille manières comme je le sens de mille façons que, sans m'en accepter vous êtes vous serez toujours l'objet le plus cher à mon cœur Du château de quelque part ce 23 septembre 1700 et des as-étoiles Lettre 84 Le vicomte de Valmont à Cécile Volange Vous avez vu combien nous avons été contrariés hier De toute la journée je n'ai pas pu vous remettre la lettre que j'avais pour vous J'ignore si j'y trouverai plus de facilité aujourd'hui Je crains de vous compromettre en y mettant plus de zèle que d'adresse et je ne me pardonnerai pas une imprudence qui vous deviendrait si fatale et causerait le désespoir de mon ami en vous rendant éternellement malheureuse Cependant je connais les impatiences de l'amour Je sens combien il doit être pénible dans votre situation d'éprouver quelques retards à la seule consolation que vous puissiez goûter dans ce moment A force de m'occuper des moyens d'écarter les obstacles j'en ai trouvé un dont l'exécution sera aisée et vous y mettez quelques soins Je crois avoir remarqué que la clé de la porte de votre chambre qui donne sur le corridor est toujours sur la cheminée de votre maman Tout deviendrait facile avec cette clé vous devez bien le sentir Mais à son défaut je vous en procurerai une semblable et qui la suppléera Il me suffira pour y parvenir d'avoir l'autre une heure ou deux à ma disposition Vous devez trouver aisément l'occasion de la prendre et pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle manque J'en joins ici une à moi qui est assez semblable pour qu'on n'en voit pas la différence à moins qu'on ne laissait ce qu'on ne tentera pas Il faudra seulement que vous ayez soin d'y mettre un ruban bleu et passé comme celui qui est à la vôtre Il faudrait tâcher d'avoir cette clé pour demain ou après-demain à l'heure du déjeuner parce qu'il vous sera plus facile de me la donner alors et qu'elle pourra être remise à sa place pour le soir tant où votre maman pourrait y faire plus d'attention Je pourrais vous la rendre au moment du dîner si nous nous entendons bien Vous savez que quand on passe du salon à la salle à manger c'est toujours Madame de Rosemonde qui marche la dernière Je lui donnerai la main Vous n'aurez qu'à quitter votre métier de tapisserie lentement ou bien laisser tomber quelque chose de façon à rester en arrière Vous saurez bien alors prendre la clé que j'aurai soin de tenir derrière moi Il ne faudra pas négliger aussitôt après l'avoir prise de rejoindre ma vieille tante et de lui faire quelques caresses Si par hasard vous laissiez tomber cette clé n'allez pas vous déconcerter Je feindrai que c'est moi et je vous réponds de tout Le peu de confiance que vous témoigne votre maman et ses procédés si durs envers vous autorise de reste cette petite supercherie C'est au surplus le seul moyen de continuer à recevoir les lettres de Danceny et à lui faire passer les vôtres Tout autre est réellement trop dangereux et pourrait vous perdre tous deux sans ressources Aussi ma prudente amitié se reprocherait-elle de les employer davantage Une fois maître de la clé il nous restera quelques précautions à prendre contre le bruit de la porte et de la serrure mais elles sont bien faciles Vous trouverez sous la même armoire où j'avais mis votre papier de l'huile et une plume Vous allez quelquefois chez vous à des heures où vous y êtes seul Il faut en profiter pour huiler la serrure et les gonds La seule attention à avoir est de prendre garde aux tâches qui déposeraient contre vous Il faudra aussi attendre que la nuit soit venue parce que si cela se fait avec l'intelligence dont vous êtes capable il n'y paraîtra plus le lendemain matin Si pourtant on s'en aperçoit n'hésitez pas à dire que c'est le frotteur du château Il faudrait dans ce cas spécifier le temps même les discours qu'il vous aura tenus comme par exemple qu'il prend ce soin contre la rouille pour toutes les serrures dont on ne fait pas usage car vous sentez qu'il ne serait pas vraisemblable que vous eussiez été témoin de ce tracas sans en demander la cause Ce sont ces petits détails qui donnent la vraisemblance et la vraisemblance rend les mensonges sans conséquence en notant le désir de les vérifier Après que vous aurez lu cette lettre je vous prie de la relire et même de vous en occuper D'abord c'est qu'il faut bien savoir ce qu'on veut bien faire Ensuite pour vous assurer que je n'ai rien omis Peu accoutumé à employer la finesse pour mon compte je n'en ai pas à grand usage Il n'a pas même fallu moins que ma vive amitié pour Danceny et l'intérêt que vous inspirez pour me déterminer à me servir de ces moyens quels qu'innocents qu'ils soient Je hais tout ce qui a l'air de la tromperie C'est là mon caractère Mais vos malheurs m'ont touché au point que je tenterai tout pour les adoucir Vous pensez bien que cette communication une fois établie entre nous il me sera bien plus facile de vous procurer avec Danceny l'entretien qu'il désire Cependant ne lui parlez pas encore de tout ceci Vous ne feriez qu'augmenter son impatience et le moment de la satisfaire n'est pas encore tout à fait venu Vous lui devez je crois de la calmer plutôt que de l'écrire Je me rapporte là-dessus à votre délicatesse Adieu ma belle pupille car vous êtes ma pupille Aimez un peu votre tuteur et surtout ayez avec lui de la docilité Vous vous en trouverez bien Je m'occupe de votre bonheur et soyez sûr que j'y trouverai le mien De quelque part ce 24 septembre 1700 et des patates Lettre 85 La marquise de Merteuil au liconte de Valmont Enfin vous serez tranquille et surtout vous me rendrez justice Écoutez et ne me confondez plus avec les autres femmes Je mis à fin mon aventure avec prévent Afin entendez-vous bien ce que cela veut dire A présent vous allez juger qui de lui ou de moi pourra se vanter Le récit ne sera pas si plaisant que l'action Aussi ne serait-il pas juste que tandis que vous n'avez fait que raisonner bien ou mal sur cette affaire il vous en revint autant de plaisir qu'à moi qui y donnait mon temps et ma peine Cependant si vous avez quelques grands coups à faire si vous devez tenter quelque entreprise où ce rival dangereux vous paraisse à craindre arrivez Il vous laisse le champ libre au moins pour quelque temps Peut-être même ne se relèvera-t-il jamais du coup que je lui ai porté Que vous êtes heureux de m'avoir pour ami Je suis pour vous une fée bienfaisante Vous languissez loin de la beauté qui vous engage Je dis un mot et vous vous retrouvez auprès d'elle Vous voulez vous venger d'une femme qui vous nuit Je vous marque l'endroit où vous devez frapper et la livre à votre discrétion Enfin pour écarter de la lisse un concurrent redoutable C'est encore moi que vous invoquez et je vous exauce En vérité si vous ne passez pas votre vie à me remercier c'est que vous êtes un ingrat Je reviens à mon aventure et la reprends d'origine Le rendez-vous donné si haut à la sortie de l'opéra Note de bas de page Voyez la lettre Euh soixante quatorze fut entendu comme je l'avais espéré Prévent s'y rendit et quand la maréchale lui dit obligément qu'elle se félicitait de le voir deux fois de suite à ses jours il eut soin de répondre que depuis mardi soir il avait défait mille arrangements au pouvoir ainsi disposer de cette soirée Ah bon entendeur salut Comme je voulais pourtant savoir avec plus de certitude si j'étais ou non le véritable objet de cet empressement flatteur je voulais forcer le soupirant nouveau de choisir entre moi et son goût dominant Je déclarai que je ne jouerai point en effet il trouva de son côté mille prétextes pour ne pas jouer et mon premier triomphe fut sur le Lankne Lanskene 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 Je ne sais pas Je m'emparai de l'évêque de B-B-B pour ma conversation Je le choisis à cause de sa liaison avec le héros du jour à qui je voulais donner toute facilité de m'aborder J'étais bien aise aussi d'avoir un témoin respectable qui put au besoin déposer de ma conduite et de mes discours Cet arrangement réussit Après les propos vagues et d'usage Prévence étant bientôt rendu maître de la conversation prit tour à tour différents tons pour essayer celui qui pourrait me plaire Je refusai celui du sentiment comme n'y croyant pas J'arrêtais par mon sérieux sa gaieté qui me parut trop légère pour un début Il se rabattit sur la délicate amitié Et ce fut sous ce drapeau banal que nous commençâmes notre attaque réciproque Au moment du souper l'évêque ne descendait pas Prévent me donna donc la main et se trouva naturellement placé à table à côté de moi Il faut être juste Il soutint avec beaucoup d'adresse notre conversation particulière en ne paraissant s'occuper que de la conversation générale dont il eut l'air de faire tous les frais Au dessert on parla d'une pièce nouvelle qu'on devait donner le lundi suivant aux français Je témoignais quelques regrets de n'avoir pas ma loge Il m'offrit la sienne que je refusais d'abord comme cela se pratique À quoi il répondit assez plaisamment que je ne l'entendais pas Qu'à coup sûr il ne ferait pas le sacrifice de sa loge à quelqu'un qu'il ne connaissait pas Mais il m'avertissait seulement que madame la maréchale en disposerait Elle se prêta à cette plaisanterie et j'acceptai Remonté au salon Il demanda comme vous pouvez croire une place dans cette loge Et comme la maréchale qui le traite avec beaucoup de bonté la lui promet s'il était sage Il en prit l'occasion d'une de ces conversations à double entente pour lesquelles vous m'avez vanté son talent En effet s'étant mis à ses genoux comme un enfant soumis disait-il sous prétexte de lui demander ses avis et d'implorer sa raison Il dit beaucoup de choses flatteuses et assez tendres dont il m'était facile de me faire l'application Plusieurs personnes ne s'étant pas remises au jeu l'après-soupé La conversation fut plus générale et moins intéressante Mais nos yeux parlèrent beaucoup Je dis nos yeux Je devrais dire les siens Car les miens n'eurent qu'un langage celui de la surprise Il dut penser que je m'étonnais et m'occupais excessivement de l'effet prodigieux qu'il faisait sur moi Je crois que je le laissais fort satisfait Je n'étais pas moins contente Le lundi suivant je fus aux français comme nous en étions convenus Malgré votre curiosité littéraire je ne puis vous rien dire du spectacle sinon que Prévent a un talent merveilleux pour la cajolerie et que la pièce est tombée Voilà tout ce que j'y ai appris Je voyais avec peine finir cette soirée qui réellement me plaisait beaucoup et pour la prolonger j'offris à la maréchale de venir souper chez moi ce qui me fournit le prétexte de le proposer à l'aimable cajoleur qui ne demanda que le temps de courir pour se dégager jusque chez les comtesses de Peu-peu-peu-peu Note de bas de page Voyez la lettre 70 Ce nom me rendit toute ma colère Je vis clairement qu'il allait commencer les confidences Je me rappelais vos sages conseils et me promis bien de poursuivre l'aventure Sûr que je le guérirais de cette dangereuse indiscrétion Étranger dans ma société qui ce soir-là était peu nombreuse Il me devait les soins d'usage Aussi quand on alla souper m'offrait-il la main J'eus surtout la malice en l'acceptant de mettre dans la mienne un léger frémissement et d'avoir pendant ma marche les yeux baissés et la respiration haute J'avais l'air de pressentir ma défaite et de redouter mon vainqueur Mais il le remarqua à merveille Aussi le traître changea-t-il sur le champ de ton et de maintien Il était galant Il devint tendre Ce n'est pas que les propos ne fussent à peu près les mêmes La circonstance y forçait Mais son regard devenu moins vif était plus caressant L'inflexion de sa voix plus douce Son sourire n'était plus celui de la finesse mais du contentement Enfin dans ses discours éteignant peu à peu le feu de la saillie L'esprit fit place à la délicatesse Je vous le demande Qu'eussiez-vous fait de mieux De mon côté je devins rêveuse À tel point qu'on fut forcé de s'en apercevoir Et quand on m'en fit le reproche J'eus l'adresse de m'en défendre maladroitement Et de jeter sur prévent un coup d'œil prompt mais timide et déconcerté Et propre à lui faire croire que toute ma crainte était qu'il ne devina la cause de mon trouble Après souper je profitais du temps où la bonne maréchale contait une de ces histoires qu'elle compte toujours pour me placer sur mon ottomane dans cet abandon que donne une tendre rêverie Je n'étais pas fâchée que prévent me vit ainsi Il m'honora en effet d'une attention toute particulière Vous jugez bien que mes timides regardent oser chercher les yeux de mon vainqueur Mais dirigé vers lui d'une manière plus humble il m'apprit bientôt que j'obtenais l'effet que je voulais produire Il fallait encore lui persuader que je le partageais Aussi quand la maréchale annonça qu'elle allait se retirer je m'écriai d'une voix molle et tendre Ah Dieu j'étais si bien là Je me levai pourtant mais avant de me séparer d'elle je lui demandai ses projets pour avoir un prétexte de dire les miens et de faire savoir que je resterai chez moi le surlendemain Là-dessus tout le monde se sépara Alors je me mis à réfléchir Je ne doutais pas que prévent ne profita de l'espèce de rendez-vous que je venais de lui donner Qu'il y vint d'assez bonne heure pour me trouver seule et que l'attaque ne fût vive Mais j'étais bien sûr aussi d'après ma réputation qu'il ne me traiterait pas avec cette légèreté que pour peu qu'on ait d'usage on emploie qu'avec les femmes à aventure ou celles qui n'ont aucune expérience Et je voyais mon succès certain s'il prononçait le mot d'amour Il avait la prétention surtout de l'obtenir de moi Qu'il est commode d'avoir affaire à vous autres gens à principe Quelquefois un brouillon d'amoureux vous déconcerte par sa timidité ou vous embarrasse par ses fougues transports C'est une fièvre qui, comme l'autre a ses frissons et son ardeur et quelquefois varie dans ses symptômes Mais votre marche réglée se devine si facilement L'arrivée le maintien le ton les discours Je savais tout dès la veille Je ne vous rendrai donc pas notre conversation que vous supplérez aisément Observez seulement que dans ma feinte défense Je l'aidais de tout mon pouvoir Embarras pour lui donner le temps de parler Mauvaise raison pour être combattue Crainte et méfiance pour ramener les protestations Et ce refrain perpétuel de sa part Je ne vous demande qu'un mot Et ce silence de la mienne qui semble ne le laisser attendre que pour le faire désirer davantage Au travers de tout cela Une main sans foi prise qui se retire toujours et ne se refuse jamais On passerait ainsi tout un jour Nous y passâmes une mortelle heure Nous y serions peut-être encore si nous n'avions entendu entrer un carrosse dans ma cour Cet heureux contre-temps rendit comme de raison ses instances plus vives Et moi voyant le moment arriver où j'étais à l'abri de toute surprise après m'être préparée par un long soupir J'accordais le mot précieux On annonça et peu de temps après J'eus un cercle assez nombreux Prévent me demanda de venir le lendemain matin Et j'y consentis Mais soigneuse de me défendre J'ordonnais à ma femme de chambre de rester tout le temps de cette visite dans ma chambre à coucher D'où vous savez qu'on voit tout ce qui se passe dans mon cabinet de toilette Et ce fut là que je le reçus Libre dans notre conversation Et ayant tout de lui-même désir Nous fûmes bientôt d'accord Mais il fallait se défaire de ce spectateur important C'était où je l'attendais Alors Lui faisant à mon gré le tableau de ma vie intérieure Je lui persuadais aisément que nous ne trouverions jamais un moment de liberté Et qu'il fallait regarder comme une espèce de miracle Celle dont nous avions joui hier Qui même laisserait encore des dangers trop grands pour m'y exposer Puisque à tout moment on pouvait entrer dans mon salon Je ne manquais pas d'ajouter que tous ces usages s'étaient établis parce que jusqu'à ce jour il ne m'avait jamais contrarié Et j'insistais en même temps sur l'impossibilité de les changer sans me compromettre aux yeux de mes gens Il essaya de s'attrister de prendre de l'humeur de me dire que j'avais peu d'amour Et vous devinez combien tout cela me touchait Mais voulant frapper le coup décisif J'appelais les larmes à mon secours Ce fut exactement le zaïr vous pleurez Cet empire qu'il se crut sur moi et l'espoir qu'il en conçut de me perdre à son gré l'eut un lieu de tout l'amour de Rossmann Ce coup de théâtre passé nous referme aux arrangements Au défaut du jour nous nous occupâmes de la nuit Mais mon suisse devenait un obstacle insurmontable et je ne permettais pas qu'on essayât de le gagner Il me proposa la petite porte de mon jardin Mais je l'avais prévu et j'y créai un chien qui, tranquille et silencieux le jour était un vrai démon la nuit La facilité avec laquelle j'entrais dans tous ces détails était bien propre à l'enhardir Aussi vint-il à me proposer l'expédient le plus ridicule Et ce fut celui que j'acceptais D'abord son domestique était sûr comme lui-même En cela il ne trompait guère L'un l'était bien autant que l'autre J'aurais un grand souper chez moi Il y serait Il prendrait son temps pour sortir seul L'adroit confident appellerait la voiture ouvrirait la portière Et lui prévant au lieu de monter s'esquiverait adroitement Son cocher ne pouvait s'en apercevoir en aucune façon Ainsi sorti pour tout le monde et cependant resté chez moi Il s'agissait de savoir s'il pourrait parvenir à mon appartement J'avoue que d'abord mon embarras fut de trouver contre ce projet d'assez mauvaises raisons pour qu'il pût avoir l'air de les détruire Il y répondit par des exemples À l'entendre Rien n'était plus ordinaire que ce moyen Lui-même s'en était beaucoup servi C'était même celui dont il faisait le plus d'usage comme le moins dangereux Subjugué par ses autorités irrécusables Je convainc avec candeur que j'avais bien un escalier dérobé qui conduisait très près de mon boudoir Que je pouvais y laisser la clé Et qu'il lui serait possible de s'y enfermer et d'attendre dans beaucoup de risques que mes femmes fussent retirées Et puis pour donner plus de vraisemblance à mon consentement le moment d'après je ne voulais plus Je ne revenais à consentir qu'à condition d'une soumission parfaite d'une sagesse Ah ! Quelle sagesse Enfin je voulais bien lui prouver mon amour mais non pas satisfaire le sien La sortie dont j'oubliais de vous parler devait se faire par la petite porte du jardin Il ne s'agissait que d'attendre le point du jour le cerbère ne dirait plus mot Pas une âme ne passe à cette heure-là et les gens sont dans le plus fort du sommeil Si vous vous étonnez de ce tas de mauvais raisonnements c'est que vous oubliez notre situation réciproque Qu'avions-nous besoin d'en faire de meilleure ? Il ne demandait pas mieux que tout cela se suive Et moi j'étais bien sûr qu'on ne le saurait pas Le jour fixé fut au surlendemain Remarquez que voilà une affaire arrangée et que personne n'a encore vu Prévent dans ma société Je le rencontre à souper chez une de mes amies Il lui offre sa loge pour une pièce nouvelle et j'y accepte une place J'invite cette femme à souper pendant le spectacle et devant Prévent Je ne puis presque pas me dispenser de lui proposer d'en être Il accepte et me fait deux jours après une visite que l'usage exige Il vient à la vérité me voir le lendemain matin Mais outre que les visites du matin ne marquent plus Il ne tient qu'à moi de trouver celle-ci trop leste Et je le mets en effet dans la classe des gens moins liés avec moi par une invitation écrite pour un souper de cérémonie Je puis bien dire comme Annette mais voilà tout pour temps Le jour fatal arrivé ce jour où je devais perdre ma vertu et ma réputation je donnais mes instructions à ma fidèle victoire et elle les exécuta comme vous le verrez bientôt Cependant le soir vint j'avais déjà beaucoup de monde chez moi quand on y annonça Prévent Je le reçus avec une politesse marquée qui constatait mon peu de liaison avec lui et je le mis à la partie de la maréchale comme étant celle par qui j'avais fait cette connaissance La soirée ne produisit rien qu'un très petit billet que le discret amoureux trouva moyen de me remettre et que j'ai brûlé suivant ma coutume Il m'y annonçait que je pouvais compter sur lui et ce mot essentiel était entouré de tous les mots parasites d'amour de bonheur etc. qui ne manquent jamais de se trouver à pareilles faites À minuit les parties étant finies je proposais une courte macédoine Note de bas de page Quelques personnes ignorent peut-être qu'une macédoine est un assemblage de plusieurs jeux de hasard parmi lesquels chaque coupeur a droit de choisir lorsque c'est à lui à tenir la main C'est une des inventions du siècle Incroyable ! J'avais le double projet de favoriser l'évasion de Prévent et en même temps de la faire remarquer ce qui ne pouvait pas manquer d'arriver vu sa réputation de joueur J'étais bien aise aussi qu'on puisse se rappeler aux besoins que je n'avais pas été pressée de rester seule Le jeu dura plus que je n'avais pensé Le diable me tentait et je succombais au désir d'aller consoler l'impatient prisonnier Je m'acheminais ainsi à ma perte Quand je réfléchis qu'une fois rendu tout à fait je n'aurais plus sur lui l'empire de le tenir dans le costume de décence nécessaire à mes projets J'ai la force de résister Je rebroussais chemin et revint non sans humeur pour prendre place à ce jeu éternel Il finit pourtant et chacun s'en alla Pour moi je sonnais mes femmes je me déshabillais fort vite et les renvoyais de même Me voyez-vous dans ma toilette dans ma toilette légère marcher d'un pas timide et circonspect et d'une main mal assurée ouvrir la porte à mon vainqueur Il m'aperçut L'éclair n'est pas plus prompte Que vous dirais-je ? Je fus vaincu tout à fait vaincu avant d'avoir pu dire un mot pour l'arrêter ou me défendre Il voulait ensuite prendre une situation plus commode et plus convenable aux circonstances Il maudissait sa parure qui, disait-il l'éloigner de moi Il voulait me combattre à armes égales Mais mon extrême timidité s'opposa à ce projet et mes tendres caresses ne lui en laissèrent pas le temps Il s'occupait pas d'autre chose Ses droits étaient doublés et ses prétentions revinrent Mais alors Écoutez-moi lui dis-je Vous aurez jusqu'ici un assez agréable récit à faire aux deux comtesses de peu-peu-peu et à mille autres Mais je suis curieuse de savoir comment vous raconterez la fin de l'aventure En parlant ainsi je sonnais de toutes mes forces Pour le coup j'eus mon tour et mon action fut plus vive que sa parole Il n'avait encore que balbutié quand j'entendis Victoire à courir et appeler les gens qu'elle avait gardés chez elle comme je le lui avais ordonné Là prenant mon ton de reine et élevant la voix Sortez monsieur continuai-je et ne reparissaient jamais devant moi Là-dessus la foule de mes gens entra Le pauvre prévent perdit la tête et croyant voir un guet-apens dans ce qui n'était au fond qu'une plaisanterie il se jeta sur son épée Mal lui en prit car mon valet de chambre brave et vigoureux le saisit au corps et le terrassa J'eus je l'avoue une frayeur mortelle Je criai qu'on arrêta et ordonnai qu'on laissa sa retraite libre en s'assurant seulement qu'il sortit de chez moi Mais j'en obéire Mais la rumeur était grande parmi eux Ils s'indignaient qu'on eût osé manquer à leur vertueuse maîtresse Tous accompagnèrent le malheureux chevalier avec bruit et scandale comme je le souhaitais La seule victoire resta Et nous nous occupâmes pendant ce temps à réparer le désordre de mon lit Mes gens remontèrent toujours en tumulte Et moi encore tout ému Je leur demandais par quel bonheur ils s'étaient encore trouvés levés Et Victoire me raconta qu'elle avait donné un souper à deux de ses amis Qu'on avait veillé chez elle Et enfin tout ce dont nous étions convenus ensemble Je les remerciai tous et les fis retirer en ordonnant pourtant à l'un d'eux d'aller sur le champ chercher mon médecin Il me parut que j'étais autorisée à craindre l'effet de mon saisissement mortel Et c'était un moyen sûr de donner du cours et de la célébrité à cette nouvelle Il vint en effet me plaignit beaucoup et ne m'ordonna que du repos Moi j'ordonnais de plus à Victoire d'aller le matin de bonne heure bavarder dans le voisinage Tout a si bien réussi qu'avant midi et aussitôt qu'il a été jour chez moi ma dévote voisine était déjà au chevet de mon lit pour savoir la vérité et les détails de cette horrible aventure J'ai été obligée de me désoler avec elle pendant une heure sur la corruption du siècle Un moment après j'ai reçu de la maréchale le billet que je joins ici Enfin avant cinq heures j'ai vu arriver à mon grand étonnement me 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 Note de bas de page Le commandant du corps dans lequel M. de Prévent servait Il venait m'a-t-il dit me faire ses excuses de ce qu'un officier de son corps avait pu me manquer à ce point Il ne l'avait appris qu'à dîner chez la maréchale et avait sur le champ envoyé ordre à Prévent de se rendre en prison J'ai demandé grâce et il me l'a refusé Alors j'ai pensé que comme complice il fallait m'exécuter de mon côté et garder au moins de rigides arrêts J'ai fait fermer ma porte et dire que j'étais incommodée C'est à ma solitude que vous devez cette longue lettre J'en écrirai une à Mme de Volange dont sûrement elle fera lecture publique et vous verrez cette histoire telle qu'il faut la raconter J'oubliais de vous dire que Belle Roche est outrée et veut absolument se battre avec Prévent Le pauvre garçon Heureusement j'aurai le temps de calmer sa tête En attendant je vais reposer la mienne qui est fatiguée d'écrire Adieu Vicomte Paris ce 25 septembre 1702 étoiles au soir Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé